Bonjour M. Groutan, vous êtes prothésiste. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu les différents matériaux que vous utilisez ? Oui, alors quand on reçoit le travail du chirurgien dentiste, les empreintes, donc, si c'est une prothèse conjointe fixe, courant tout ça, ou adjointe, prothèse dentiste, comme on appelle les vulgarments, 8% de plâtre, du plâtre extra dur pour la conjointe et deux plâtres pour l'adjointe. D'accord. Et vous utilisez d'autres matériaux ? Ensuite, on utilise des hydrocoïdes pour les duplications, et surtout le silicone qui est beaucoup plus précis pour les travaux de précision. D'accord. Ça, c'est du silicone ? Oui. Ça aussi ? Oui, ça c'est le résultat. Le silicone est liquide, on mélange les deux par égal. Après, on a un modèle qui est en dur, et là-dessus, on coule des revêtements, pour après faire des prothèses en métal, coulées en métal. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez ici ? Là, c'est des empreintes, là, c'est de la prothèse adjointe. Là, quand on reçoit les empreintes des dentistes, on coule et on prend des cires d'enregistrement. D'accord. Et de là, après, on fait les montages, alors les dents sur cire, qui sont encore des maquettes, qui seront réglées en bouche. Et après, une fois que c'est OK pour le chirurgien dentiste, on finit. Là, c'est la finition, l'appareil est fini, prêt à polir, prêt à être mis en bouche. D'accord. Vous utilisez ainsi de la cire, je crois ? La cire est surtout utilisée en prothèse conjointe, comme en prothèse adjointe. Ça sert à faire les maquettes, surtout. D'accord. Donc, les sculptures et tout ce qui est préparation aussi pour les essayer en jambouche. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. D'accord. Merci.